Et l'éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur lui, sur Israël. Verset 24 Alors Saül dit à Samuel J'ai péché, quand j'ai transgressé l'ordre de l'éternel Et je n'ai pas obéi à tes paroles Je craignais le peuple Je craignais le peuple Il n'était pas un homme avec sa colonne vétérale Il n'était pas un homme de conviction Il n'était pas un homme qui dit Ceci est faux Quel que soit ce qui arrive Quel que soit le soutien Qui soutient Qui s'oppose Voici ce que je ne peux pas faire C'est mauvais C'est mauvais parce que la crainte des hommes Tant un piège à votre vie Mais l'homme, un roi Celui qui doit être en autorité Regardez ce qu'il dit Et il dit Je craignais le peuple Et j'ai écouté sa voix Voici l'homme qui voudrait se détruire Il n'avait pas la crainte de Dieu Comme la chose la plus importante dans sa vie C'est comme une poupée Et on attache une corde à sa jambe A sa jambe comme une marionnette Qu'on peut manipuler Manipuler par ci par là Parce qu'il n'est pas stable Voyons verset 28 En 1 Samuel 28 En 1 Samuel 28 Verset 3 La dernière partie du verset 3 Saûl avait ôté du pays Ceux qui évoquaient la mort Et ceux qui prédisaient l'avenir Il a ôté ceux qui évoquaient les esprits de mort Les hommes qui évoquaient l'esprit de mort Les femmes qui évoquaient l'esprit de mort Et les couvents Où les démons sont là Sont honorés Sont adorés Les temples Où les démons sont honorés Étaient détruits Au commencement du règne de Saûl Mais maintenant Il s'est avu dans le problème C'est ce que je vous disais Lorsque vous avez la conviction De détruire le mal De détruire tous les couvents Et tous les temples des ténèbres du mal à l'époque C'est le temps de prendre une décision irréversible Et que vous vous dites Qu'est-ce que c'est ce qui arrive dans la vie Ce que je viens de détruire Je ne vais plus le rebâtir Le temps là Quand vous ne craignez personne Le temps quand vous ne craignez pas Les sorciers Les sorcières Les démons Ou leurs couvents Ou bien toute puissance des ténèbres Le temps là où vous étiez fort C'est l'heure de prendre une décision Que j'ai détruit ceci Et je me tiens ici Et je décide Que jamais Je ne retourne plus à cela Parce que le temps de confusion Viendra Le temps de faiblesse Pourrait venir Le temps de détresse Pourrait venir Mais vous allez vous rappeler Que voici la décision Que j'ai prise Et je vais me tenir Par cela Laisse-moi vous dire autre chose Soyez prudent Des gens Qui vous entourent Voici le verset 7 ici Et Saûl dit à ses serviteurs Cherchez-moi une femme Qui évoque la mort Et j'irai la consulter Les gens dont vous êtes entouré Doivent être des gens Qui sont ignorants du mal Ceux doivent être des gens Qui ne savent pas où trouver Ce que vous cherchez Au temps de votre tentation Et au temps de votre épreuve Au temps où vous fléchissez Et vous dites Mais qu'est-ce que je dois faire Je dois chercher une femme Qui consulte les démons C'est l'heure Que les gens autour de vous Doivent être des gens ignorants Quand vous dites Cherchez-moi une femme Qui évoque la mort Et il devrait dire Oh Tu as-tu détruit Oui Qui coque un esprit Malin Mais tu as-tu détruit On ne sait pas là où ils sont Mais les gens qui vous entourent Qui connaissent Là où les sorciers sont Si les gens qui vous entourent Sont des gens Qui savent là où Les mauvaises choses sont Et les mauvais adorateurs sont Et quand vous vous trouvez De la tentation Et vous dites Mais je cherche ceci Sur l'homme Verset 7 Dernière partie du verset 7 Ses serviteurs Lui dit Il leur a dit D'aller chercher Nous ne devons pas aller chercher Nous savons là où ils sont Allez Allez à l'inquiète Non Nous ne devons pas aller là-bas Nous connaissons Nous savons déjà là où ils sont Ses serviteurs Lui dire Voici A Endor Il y a une femme Qui évoque la mort Il connaissait là où la femme était Vous devez être prudent Que les gens dont vous êtes enturés Les gens Qui connaissent Que lorsque vous avez Sauf que lorsque vous avez La tentation Les gens qui vont vous Dissimuler Les gens Qui vont se déguiser Il y a des serviteurs Tout ce qu'ils veulent dire Oui Patron Tout ce que vous dites Oui Il ne peut pas vous confronter Disant Monsieur Pasteur Ceci n'est pas bon Tu es roi en Israël Et quelle position ça Qui ne peut pas te confronter Comment cela peut être Comment peux-tu faire cela Et Et Vraiment Tu as Que Tu as Tu les contrôles Tout ce que tu veux Ils vont Ils vont faire Mais s'il te faut même T'amener en enfer Ils vont te soutenir Tu ne dois pas te soutenir Avec de tels ouvriers De tels serviteurs De tels domestiques Et De telles personnes Que lorsque Vous faites face A des tentations Ils vont vous aider A commettre le péché A pratiquer le péché Mais cet homme Ce Saül Autant Et la divinité Déprimée Très découragée Et puis Et il Au lieu De chercher Dieu Et il cherchait Dieu Mais que Dieu ne lui répondait pas Du coup J'ai une Alternative Et puis finalement Il a fait ce qu'il a fait Voyons Première chronique Chapitre 10 En première chronique Chapitre 10 En première chronique Chapitre 10 Je lis En première chronique 10 Verset 13 Saül mourut Finalement Tout le monde Mourait Avant L'enlèvement Finalement Les justes mourront Avant L'enlèvement Finalement Les rétrogrades Mouront Avant L'enlèvement Pensez à la fin Et le futur Qui s'en suivra Saül Saül mourut Parce qu'il se rendit coupable D'infidélité Envers L'éternel Donc il n'observa Point la parole Et parce qu'il Interrogeant Interrogeant Et consultant Ceux qui évoquent La mort Il n'a rien Il n'a tiré aucun profit De la maïsienne D'endor Seulement Cela lui a été dit Que tu mourras Seulement Cela lui a été dit Que demain Israël Va 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 Tomber Sous la main De l'ennemi Ce n'était pas Un message Positif Qu'est-ce qu'il a tiré S'il a passé son temps A se repentir S'il a passé son temps A chercher la fin du Seigneur S'il a passé son temps A chercher L'échappatoire A se réconcilier Avec le Seigneur Ce sera vraiment Ce sera vraiment Merveilleux Mais il est parti Mais nous sommes ici Nous allons prendre soin De notre vie Et prendre nos vies Afin que Nous ne tombions pas Dans le même Malheur Où il s'était Où il était Tombé au nom De Jésus Christ Qu'on là-bas Dira Amen En 1er Samuel 31 En 1er Samuel 31 Je l'ai versé 4 Saül Dit Alors A ceux Qui portaient Ces armes Tire ton épée Et m'entransperce Tire ton épée Et m'entransperce Écoutez bien ceci De peur Que Ces incirconcis Ne viennent Ne viennent Me percer Et dit Ce sera Une ronde Si les philistines Viendront Me percer Que je meurs Et les gens Diront Que ce sont Que ce sont Les incirconcis Qui l'ont Tué Et dit Pour éviter Cette opprobre Que s'il vous plaît Tuez-moi Vous savez Vous savez comment On l'appelle Aujourd'hui On l'appelle On l'appelle L'euthanasie Afin que je ne continue De mourir De souffrir Afin que je ne sois pas Dans le propre Tuez-moi Afin que La chose là Que j'essaie de couvrir Maintenant La chose sera vue Et que le monde verra Oh Regardez l'homme là Regardez la vie sale Regardez la vie misérable Qui l'a menée Donc Il a supplié les autres Et Alors Alors Il ne veut pas appeler Cela ceci Mais c'est On le voit L'euthanasie Alors Il y a des gens Qui ne croient plus Au miracle Il y a des gens Qui ne croient plus Que quelque chose Peut changer Donc Tu peux Tu peux Approuver La mort Alors La personne Est euthanasie Alors Vous voyez Beaucoup de choses Se passent Dans ce monde Mais si vous Prenez votre décision Si vous l'avez Prise Avant la maladie Avant que L'attaque Le soit arrivé Avant que L'affliction Le soit arrivé Toutes les choses Que le monde Arrive Que le monde Donne Vous n'allez pas Vous y plonger Au nom de Jésus Christ Mais c'est dit ici Que Celui qui porte Ses armes Celui qui portait Ses armes Ne voulait pas Car il était Sagi de crainte Et Saül Prit son épée Et Se Saül Prit son épée Et se jetant Dessus Comment on l'appelle Comment on l'appelle Celle Ça C'est vraiment Suicide Il s'est suicidé Il s'est détruit Lui-même Alors Quelle est votre vie Quelle est l'enclin La tendance De votre vie Vous devez Prendre votre vie En main Alors De mener une vie Indépendante Et de chaque fois Que vous voulez vous voir Dans le problème Vous faites quelque chose Pour sortir de ce problème Chaque fois Lorsqu'il y aura Une confrontation Avec ce que vous avez fait Vous faites quelque chose Pour sortir du problème Chaque fois Vous Vous Dirigez A A vous A faire A sortir D'affaires Cela Cela Conduit Saül A la mort Que Ces gens Ne vont pas Me tuer Toi C'est toi Qui portes Mon âme Et tues moi Que ce soit Un israélite Qui me tue Alors Je ne vais pas le faire Voyant Qu'il n'allait pas le faire Alors Je vais le faire Moi-même La vie Qui s'autodétruit Un homme Qui a oublié Le commandement du Seigneur Et se détruit Je veux que vous ne mouriez pas Comme ça Le secret De mourir Qu'un homme juste C'est de décider Et qu'en ce temps-ci Où je suis Bien fort C'est bien portant En ce temps-ci Que j'aime le Seigneur Que j'aime la Bible En ce temps-ci Que mon cerveau Fonctionne bien En ce temps-ci Que ma conviction Est vibrante C'est que je dois vivre Selon cette conviction Alors je trace la ligne Et je décide D'un homme qui s'autodétruit D'un homme qui s'autodétruit Vous allez avoir trois points Premier point Sa compromission De désobéir à Dieu Sa compromission De désobéir à Dieu De la condamnation De la condamnation Pour défier Dieu La condamnation Pour défier Dieu Trois La conséquence De mourir Sans Dieu La conséquence De mourir Sans Dieu Sans grâce La conséquence De mourir Sans Dieu Premier point C'est sa compromission A désobéir à Dieu En 1 Samuel En 1 Samuel 15 Voir ce que Samuel lui avait dit En 1 Samuel Chapitre 15 Verset 17 Samuel dit Lorsque tu étais petit A tes yeux N'es-tu pas devenu Le chef Des tribus d'Israël Et l'éternel Ne t'a-t-il pas Ouin Pour que tu sois Roi sur Israël Lorsque tu es petit A tes yeux Lorsque tu étais Un blanc Lorsque tu étais Moindre A tes yeux Lorsque tu étais Simple Lorsque tu es Un vaurien A tes propres yeux Et tu es reconnaissant A l'époque là Pour tout ce que Pour tout offre Que Dieu Te donne Dieu Le Seigneur T'a fait Roi De son peuple Israël En 1er 1er Samuel 10 1er Samuel 10 Voir le verset 9 Dès que Saül Eut tourné Le dos Pour se séparer De Samuel Dieu Dieu Lui Donne à quoi Un autre Coeur Et tous Ces signes S'accompliront Le même Jour L'homme Estait Converti L'homme L'homme L'avait Un autre Coeur L'homme L'avait Un Coeur Changer S'il Avait Continu Comme ça Oh Ce serait Vraiment De grande Mèveille Pour lui Verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. 21. Samuel fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée, puis Saül, fille de Kiss, fut désignée, en le cherchant, mais, dites-le-moi, en ne le trouvant point. 21. Samuel lui avait dit que tous les yeux des enfants d'Israël portaient sur toi. 22. Qui suis-je pour que je sois roi d'Israël? 23. Et lorsque tout le monde s'est rassemblé, il savait que, oui, lors de la nomination est arrivée, il est allé se cacher. 24. C'est l'humilité de cet homme au départ. 24. Voir votre vie maintenant, maintenant que vous êtes sauvé, maintenant que vous êtes sanctifié, maintenant que vous êtes sain et humble, c'est l'heure de prendre la meilleure décision, que vous allez suivre le Seigneur, que vous n'allez pas changer. 25. Mais, si vous ne prenez pas certaines importantes décisions maintenant, lorsque vous vivez, et que vous êtes dans le Seigneur, lorsque vous êtes fort dans votre conviction, lorsque vous êtes humble, si vous ne prenez pas la décision maintenant, et vous dites que je vais vivre selon ceci, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. 25. Verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. 26. Verset 23. On courut, le tirer de là. C'est ainsi qu'il était devenu roi. L'homme-là était humble au départ. Il a bien commencé, mais il n'a pas bien continué. Je prie que vous continuiez bien. Oui. Quelle bonne chose ferait-il après qu'il ait été choisi? Voyons. Deutéronome 17. Voyons verset 14. Deutéronome 17. Verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi. On voit cela. Le Seigneur regardait dans le futur, et que l'Éternel ton Dieu te donne, et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. C'est ce qui était arrivé. Tu mettra sur toi un roi quand tu choisiras l'Éternel. Ton Dieu. C'est exactement ce qui était arrivé. Dieu a choisi Saül. Tu prendras un roi du muleux de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. Tu vois cela. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte, tu vois cela, pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Et puis, on continue. Je vois un verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il fera quoi? Il fera quoi, dites-le-moi, à haute voix? Il écrira quoi? Il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les lévites. Il devra l'avoir avec lui. La parole de Dieu doit être avec lui. La totalité de la parole qu'il a écoutée jusqu'à ce temps-là doit être avec lui. Jusqu'à quand? Et il lire tout quoi? Tous les jours de sa vie. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à en servir et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Qu'est-ce qu'il devait faire? Lorsqu'il était arrivé au trône, un homme humble, converti, tout est simple, un homme au corps changé, à la vie changée, il devait aller prendre la parole de Dieu, des sacrificateurs de Samuel, et copier cela parce qu'il n'avait pas d'imprimerie. Après avoir tout copié, ce doit être sa priorité. Alors quelle doit être votre priorité? Maintenant que vous êtes né de nouveau, que vous êtes sauvé, sanctifié, maintenant rempli du Saint-Esprit, maintenant que vous êtes un dirigeant, un dirigeant sur le peuple de Dieu, de prendre la parole de Dieu, la lire au quotidien, l'apprendre au quotidien, et mener votre vie selon la dictée de la parole de Dieu. Afin que, quand, lors de défis, lors de difficultés, lors de conflits, lors de tentations, frappes, sonnent, vous allez vous rappeler la parole que vous lisez à tout moment, et vous serez en mesure de tenir. Alors, celui qui devient un dirigeant, un roi, pasteur, un grand, et puis il n'y a pas de recueillement matinal, et il y a beaucoup d'activités, il ne peut plus retenir la parole, c'est ce qui est arrivé à Saül. Je prie que cela ne vous arrive pas. Donnez-moi un bon amène. 1 Samuel 13 Qu'est-ce qui lui est arrivé maintenant? La compromission qui était entrée dans sa vie. Est-ce que vous tolérez des choses dans votre vie maintenant, lorsque, ce que vous ne permettez pas, lorsque vous étiez jeune, vous, les choses que vous faites, les choses que vous dites, et des lieux que vous visitez, et les choses que vous touchez, les choses que vous regardez, que vous ne pouvez pas, vous ne pouviez pas faire, lorsque vous étiez nouvellement converti, lorsque vous assimilez la parole de Dieu, lorsque vous croyez à la parole de Dieu, mais maintenant il y a la liberté, vous faites des choses que vous ne devez pas, vous ne ferez pas à l'époque là. Veuillez, veuillez, c'est-à-dire que cela commence, cela commence avec Samuel, en 1 Samuel 13, verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Samuel répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les philistins étaient assemblés à mi-marche. Ils ne marchaient pas à la vue, ils se sont rassemblés, et parce qu'ils se sont rassemblés, alors je croyais, que quelque chose, je pensais que quelque chose devait être fait. Je me suis dit, les philistins vont descendre contre moi à Guilgal, et je n'ai pas imploré l'éternel. C'est alors que je me suis fait violence, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes la gloire de Dieu? Est-ce que tu regardes ta propre élévation? Est-ce que tu considères l'obéissance à la parole de Dieu, ou tu considères ta propre élévation, promotion? Est-ce que tu regardes le fait que voici la parole de Dieu, que Samuel est celui-là qui vous a nommé, il est le dirigeant, il a dit qu'il viendra. Est-ce que tu attends Samuel, ou bien tu vas te lever et faire ce que tu veux. Il y a des gens qui font cela, mais vous ne pourrez pas faire cela, parce que vous étiez nouveau converti, un jeune converti dans le Seigneur. Il me dit que je me suis fait violence, et Samuel dit à Saül, tu as agi en essentiel. Oui. Tu as agi comme bon te semble, tu as agi en essentiel. Tu t'es levé et tu as fait violence, je sais que ceci est mauvais, je sais que ceci n'est pas la voie, je sais que ceci n'est pas la bonne chose à faire. Mais à cause de cette pulsion que j'ai, qu'est-ce que je veux être fait, qu'est-ce que je veux être fait, donc je me suis fait violence. Tu as agi en essentiel, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affirmé pour toujours ton règne sur Israël. Il a raté cela. Sa postérité aussi a raté cela. Maintenant ce serait pour toujours, mais, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voyons chapitre 15, chapitre 15, 1er Samuel 15. L'homme qui s'auto-détruit, il s'est détruit, je me suis fait violence, il a détruit ses chances, il a détruit sa royauté, il a détruit ses opportunités, je me suis fait violence. Est-ce que vous vivez, d'une manière que vous ne faites aucune référence à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a commandé? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Quel est mon engagement au Seigneur? Dieu est-il le centre ou point de référence dans votre vie? Ou bien c'est mon aise, mon plaisir, mon élévation, ma promotion, ma position. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie maintenant? Pour que je ne sois pas ennui, pour que je ne sois pas honteux, pour que je ne sois pas dénigré par le peuple, pour que les gens me considèrent et tu essaies de te protéger. Dieu n'est point, le point de référence c'est dangereux. C'est ce qui a fait que cet homme a succombé et il est tombé, je prie, et il a compromis, je prie, que cela ne vous arrive pas. En 1er Samuel 15, verset 19, 1er Samuel 15, verset 19, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'as-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené à Gag, roi d'Amalèque, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple voit cela, le roi, il n'était pas, lui, il n'était pas au contrôle du peuple. Est-ce que c'est le peuple qui le contrôle? Est-ce que vous êtes comme ça, dirigeant? Vous craignez les gens dans votre Église, dans votre région, dans votre pays, plus que Dieu. Au lieu de considérer, disant, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il espère? À quoi Dieu m'a-t-il commissionné? La crainte du peuple est prééminente dans la vie de Saül. Alors, il a agi par-ci, par-là, sans référence à la parole de Dieu. On peut parvenir à cet état dans l'Église que voici la bonne chose à faire. Voici ce que Dieu veut. Voici ce qu'il faut prêcher. Voici ce que Dieu veut. Mais si je prêche ceci maintenant, qu'est-ce que les gens diront? Qui qu'ils soient, comment vont-ils accepter? Comment vont-ils recevoir ceci? Quelle serait leur réaction? Le style de votre vie, le style de votre... direction, et Dieu n'est plus votre point de référence, c'est le peuple. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel dont Dieu agrégale. Je sais cela, mais le peuple m'a poussé à le faire. Afin de les sacrifier à l'Éternel dont Dieu agrégale. Il a tout rationalisé. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que quoi? La divination. Voici là où il a fini. Voici comment il a terminé sa vie. La désobéissance, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la thérapine. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché, c'est trop tard. Pourquoi ne pas le dire au départ? Pourquoi on doit te forcer d'accepter tes péchés? Pourquoi on doit que nous t'enlevons d'ici et on te dit que tu as rejeté tu n'es plus roi parce que tu as vu que tu es rebelle alors j'ai péché. Pourquoi tu veux attendre cela? Lorsque la discipline est arrivée et finalement, tu as vu que le dirigeant n'est plus content et dit que ceci est mauvais, il ne peut plus continuer et comme tu as essayé de tester notre sincérité et notre sérieux et notre conviction, tu essaies de tester oui, si on peut être ferme ou pas, si on peut te craindre ou pas, comme tu vois que oui, nous tenons ferme et nous disons que ceci là va t'arriver et on va t'enlever la royauté et la direction, le leadership de toi et que finalement, j'ai péché. ce n'est pas la voie qui conduit au ciel. Les gens qui veulent aller au ciel disent que je sais que c'est mauvais. Si par erreur, vous trouvez dans la chose et vous dites je ne veux pas vous répéter et pour vous rectifier votre vie. Mais c'est en verset 24 alors ça, il dit à Samuel j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'éternel et maintenant il nous dit la vérité. ce n'est plus le peuple moi j'ai transgressé l'ordre de l'éternel et je n'ai pas obéi à tes ordres. Je n'ai pas fait quoi ? Dites-le moi autre fois. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. La crainte des hommes pourra vous faire atterrir en enfer. Comprenez, lorsque vous êtes nés dans le monde aucun des gens ici que vous craignez aujourd'hui ne vous connaissez. Lorsque vous étiez nés de nouveau et que vous êtes entrés dans le royaume aucun des gens que vous craignez et vous ne pouvez pas tenir ferme disant que voici ce qu'il faut faire. Aucun de ces gens là que vous craignez maintenant aucun de oui ne vous connaissez mais vous ne connaissez aucun de est-ce que vous êtes là ? Regardez-moi ici. Regardez-moi un peu ici. Est-ce que vous êtes avec moi ? Lorsque j'étais nés de nouveau je ne connaissais aucune personne parmi vous tous qui êtes ici. Parmi tous ceux que je raconte aujourd'hui lorsque j'étais nés de nouveau en 1964 5 avril je ne connaissais personne et j'ai décidé j'ai consacré ma vie disant Seigneur me voici je sais comment je vais passer ma vie je ne connais aucun d'entre vous je ne connais personne aujourd'hui je ne connais personne à l'époque lorsque la vie profonde a commencé en 3 octobre 1973 je ne connaissais personne maintenant la vie profonde est grande maintenant et je dis voici ce que je lis dans la Bible voici ma conviction je veux déclarer la conviction et je regarde quelqu'un là-bas et il est 20 ans plus 20 ans 30 ans moins que moi et moins âgé que moi et il n'était pas là lorsque Dieu m'a dirigé et j'ai peur de lui et la personne qui n'était pas née lorsque j'ai dit Seigneur je suis en route vers le ciel et j'irai à ce ciel et je ne dois pas soutrair ni ajouter à la parole de Dieu ce petit là qui vient d'arriver et que j'ai connu hier l'homme et la femme là que je venais de connaître quelques mois passés c'est lui maintenant qui dit que tu ne peux pas continuer avec la conviction là je serais très insensé je serais comme Saül de craindre le peuple que je ne connaissais pas à l'époque lorsque j'ai décidé et Dieu merci je ne serais pas comme Saül il faut le dire pour vous même moi je ne serais pas comme Saül vous voyez les gens quand vous ne regardez pas Dieu et que vous n'élevez pas Dieu disant je vais obéir Dieu ma vie durant et vous voyez vous prendre la décision lorsque vous êtes jeune j'ai pris la décision lorsque vous êtes jeune on n'a pas ceci et cela c'est le meilleur c'est le meilleur moment de prendre la décision et quand on est vieux maintenant on peut retourner à la décision gloire à Dieu voici la décision que j'ai prise et la crainte des hommes ne vous tuera pas au nom de Jeu de Christ depuis que je vous continue de vous raconter des histoires que je vous dise la vie profonde a commencé en octobre 1913 il n'y a personne qui se soit accordé avec moi qui fera ceci je suis je suis la seule personne j'étais solitaire on a commencé l'étude biblique à à à à à à à à à l'immeuble 2 et 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 on on faisait on avançait puis il y a un partant qui m'a appelé que que ceci est différent ici dans l'église là on n'évangélise pas il dit que nous serons contre toi je dis oui je sais et il n'y a personne qui me soutenait à l'époque je n'avais pas de partenaire de prière qui m'a dit que avance et nous prions avec toi je n'ai je n'ai aucun guerrier de prière qui prie pour moi je dis que voici là où je me tiens et finalement c'était déclaré annoncé et le message était annoncé dans toutes les églises dans l'église là au Nigeria c'est toi ceci oui voici ce qui était arrivé voici ce que je crois voici ce que l'église croit et puis j'étais excommunié voici le mot en ce temps là j'ai supporté cela et pensez à un homme qui as-tu supporté et je ne vous connaissais pas à l'époque je ne vous connaissais pas et je me suis tenu tout seul et j'ai souffert et j'ai décidé que voici ce qu'il faut faire vous croyez que maintenant je vais regarder votre visage de tout ce que j'ai souffert les années là et tout cela va tomber comme ça à Dieu nous plaise je vais tenir ferme je vais me tenir par la parole de Dieu que vous le croyez ou pas que vous l'aime ou pas ce n'est pas mon affaire pour moi voici la parole de Dieu j'élève la parole de Dieu et je vais tenir par la parole de Dieu et je vous trinfez cela vous allez tenir les gens qui n'ont pas de colonne vétérale qui n'ont pas de feu en eux quelqu'un qu'ils rencontrent hier va changer leur conviction quelqu'un qui raconte peu d'années va changer leur conviction il ne peut pas tenir moi je vais continuer à tenir quelqu'un là-bas je vais continuer à tenir oui c'est ce que Samuel ne pouvait pas faire il craignait le peuple et à cause de cette crainte du peuple alors ils ne connaissaient pas tous ces gens que Samuel l'a rencontré pourquoi ne pas comprendre qu'aujourd'hui si Dieu vous appelle au leadership tous les gens que vous essayez de craindre vous ne craignez pas Dieu qui possède votre vie qui prend la dernière décision sur votre vie qu'est-ce que vous serez dans l'éternité c'est ce qui était arrivé à cet homme Samuel je prie que cela ne vous arrive pas donnez-moi un bon et puis finalement parce que je craignais le peuple c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait voyons la conséquence de cela voyons en premier chronique à 10 en premier chronique à 10 en premier chronique à 10 à 13 en premier chronique à 10 premier chronique à 10 à 13 Samuel mou parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'éternel voit cela il a commis une infidélité envers l'éternel dont il n'en recevait point la parole c'était la compromission il a bien commencé il n'a pas bien fini quelqu'un là-bas vous avez bien commencé et vous allez bien finir dites-le moi vous allez bien finir je vais bien finir vous finirez bien au nom de Jésus Christ mais si cela sera comme ça la crainte des hommes doit être sous vos pieds la crainte des femmes doit être sous vos pieds la crainte de la société doit être sous vos pieds vous devez être à mesure de dire voici ce que je connais de la parole de Dieu voici la prière que j'ai offerte au Seigneur voici la consécration que j'ai faite et je vais me tenir par cela Dieu vous aidera je vous tenir par cela au nom de Jésus Christ venons au point à la condamnation de défier du deuxième point deuxième partie première chronique 17-13 deuxième partie et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts il de lui consulte ceux qui évoquent les morts ça c'est souillé Dieu Dieu dit ce qu'il ne faut pas faire et Lévitique Lévitique 19 Lévitique 19-31 ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins ni les recherchez point de peur de vous suyer avec eux je suis l'Éternel votre Dieu le commandement est clair et ça il a compris cela au départ c'est pourquoi il a détruit tous ces gens qui évoquent les morts au commencement de son règne Lévitique 20 verset 6 Lévitique 20 verset 6 Lévitique 20 verset 6 si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux je tournerai ma face contre cet homme je le retrancherai du milieu de son peuple c'est très clair que si quelqu'un consulte les les esprits maléfiques il sera détruit Deutéronome 18 verset 9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier de devin d'artrologue d'augure de magicien d'enchanteur personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits le Seigneur leur avait dit et c'est ce que Saûl devait copier écrire cela lire cela au quotidien et à tout moment et lorsqu'il était fort lorsqu'il avait la conviction avant que la bataille ne soit arrivée avec les philistins il devait se rappeler voyez ce que je ne devais pas je ne dois pas faire voyez si vous rappelez quelque chose à tout moment et vous dites que vous n'allez pas aller par ce chemin autant de défis au temps de persécution lorsque le temps de découragement et de difficulté viendra vous n'allez pas aller par ce chemin là il dit personne qui interroge les morts quand il compte faire ces choses est quoi est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi ça ce qu'il dit est que Dieu ne l'accepte même pas des païens les nations qui ont fait cela Dieu a dit c'est pourquoi je les chasse je leur ai donné un pays pour y vivre ils ne m'ont pas respecté je leur ai donné un sol pour cultiver ils ne m'ont pas respecté ils ont fait ces abominations à cause de cela je les chasse du pays ce que Dieu n'a même pas permis aux païens de faire il n'a pas permis aux païens aux nations de le faire aux pécheurs de le faire sans penser au roi d'Israël de le faire que c'est terrible verset 13 tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu car ces nations que tu chasseras écoute les astrologues et les devins mais à toi l'éternel ton Dieu ne le permet pas l'éternel ton Dieu ne le permet pas cela veut dire que parfois il y a des gens qui tombent malades quand il tombe là nous prions oui Dieu existe la prière mais on ne connait pas la dernière maladie qu'on peut avoir avant d'aller à la gloire on a prié pour une raison ou pour une autre vous n'avez pas guéri nous avons prié et prié prié et parce que Jésus a dit qu'il faut toujours prier et nos poings se relâcher avant que la prière soit exaucée parfois les parents viendront et les sympathisants viendront parfois les gens qui sont égarés et qui viennent physiquement à l'église vont venir et dire est-ce que tu sais si Dieu n'exauce pas la prière nous savons là où il faut t'amener où est-ce et là on utilise ceci et cela seul le nom de Jésus on va au-delà au nom de Jésus moi je ne connais rien au-delà du nom de Jésus est-ce que vous le savez moi je ne connais rien plus que la foi à Jésus Christ est-ce que vous connaissez la chose là vous le savez ils vont dire qu'ils vont t'amener quelque part là-bas là qu'ils vous amènent là-bas qui sait si vous serez guéri ou bien et si vous êtes là et l'église s'est renforgée quand vous dites que tu parles de l'église nous parlons de t'amener quelque part et si vous mourez là-bas et si vous perdez la vie là-bas et si vous êtes devenus comme ça il y a eu là-bas et on a utilisé la magie l'occultisme et toutes ces choses sur vous et vous mourez là-bas si vous êtes enfant de Dieu oui vous allez tenir ferme que je prie oui si vous si vous visitez oui les docteurs ils vous traitent ça sont des choses parfaites ce sont des choses normales il n'y a pas de grilles là-bas il n'y a pas de vodou et il n'y a pas de cutisme et ça c'est là ça sont les médicaments on comprend cela mais s'il s'agit d'aller à un autre lieu on va prier pour vous vous allez quelque part là-bas on vous on vous asperge quelque chose et ils vont vous dire que oui voici la personne qui fait la chose là on va vous dire la vision et la révélation ils vont vous dire que voyez ce qu'il faut faire déjà vous vous engagez dans l'occultisme c'est la direction de Sahel je n'irai pas là-bas je dis moi je n'irai pas là-bas écoutez moi il y a déjà plus jeunes que vous sont morts et sont allés au ciel quel est votre problème vous passez au ciel vous ne voulez pas aller au ciel vous passez du ciel vous ne voulez pas aller au ciel et que je pourrais mourir et si vous êtes croyant et si vous mourrez où irez-vous vous ne voulez pas aller au ciel il y a plusieurs deux mètres dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et si vous mourez avant moi vous allez passer je vais passer un temps supplémentaire avant de vous raconter la parole qu'est-ce que vous faites ici et si vous n'allez pas mourir vous ne voulez pas mourir vous voulez aller au ciel vous voulez aller au ciel cela veut dire que vous voulez mourir pourquoi vous voulez mourir j'ai un problème abonnez-moi ici abonnez-moi là-bas nous n'allons pas vous abonner quelque part si vous êtes enfant de Dieu vous allez devenir enfant de Dieu quelque chose qui va arriver Dieu est au contrôle et Dieu est toujours sur le trône et mon peuple mon peuple qui sont ton peuple qui sont tes peuples qui sont les tiens les miens qui sont les tiens nous sommes les tiens parfois si vous avez des problèmes les miens les miens oublé voici voici les tiens et nous prions selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu quand nous prions Dieu va exaucer s'il n'a pas exaucé il y a une raison s'il n'a pas exaucé il dit que je vais t'amener au ciel où il te possède tu lui appartiens et il dit que il prépare une demeure pour toi si tu vas mourir meurs heureux il faut meurs sain il faut il faut mourir sain il faut mourir juste comme d'aller quelque part là-bas consulter le grébi l'inquiétation et vous mourez là-bas adieu le plaisir 2 rois 2 rois 1 à 2 rois 1 2 rois 1 verset 2 Orakazia tomba par le trahi de sa chambre hôte à Samarie il en fut malade il fut partir des messagers et leur dit allez consulter Basébub Dieu d'écran pour savoir si je guérirai de cette maladie mais l'ange de l'éternel dit à Elie le Tishbit l'atoit monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dit leur est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Basébub Dieu d'écran c'est pourquoi ici par l'éternel tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras et Elie s'en alla il était mort sous la colère et la grève furie et l'agrépement de Dieu vous ne mouriez pas comme ça ouais les gens c'est cela et il ne se fit pas au Seigneur Esaïe 8 Esaïe 8 Esaïe 8 19 Esaïe 8 19 si l'on dit si l'on vous dit consulter ceux qui évoquent la mort vous voyez que ce problème là c'est trop pour toi si seulement la foi en Christ ceci ne peut pas aller si la prière ne peut pas faire cela aussi c'est trop si la prière ordinaire que vous priez dans votre église à la vie profonde vous vous accrochez à la parole vous vous accrochez à la parole de Dieu vous voyez vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les esprits territoriaux les esprits de force de brousse les esprits boussaillards les esprits les esprits marins si 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 vous ne pouvez pas les traiter pourquoi ne pas venir vers nous nous pouvons les traiter comment les traiter traiter au delà de la Bible au delà des promesses de Dieu au delà du sang de Jésus Christ au delà du nom de Jésus Christ ils vont vous dire comme comme lorsqu'on si l'on vous dit consulter ceux qui évoquent la mort et ceux qui prédisent l'avenir qui poussent des sifflements et des soupirs répondez un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu s'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants verset à la loi et aux témoignages si l'on ne parle pas ainsi dites-le moi il n'y aura point de rang pour le peuple s'il ne parle pas selon cette parole que nous apprenons c'est parce qu'il n'y a pas de vérité en eux il n'y a pas de lumière il n'y a pas de saine doctrine en eux chercher le secours la guérison chercher la délivrance le miracle chercher la direction la vision chercher la révélation chercher la protection chercher la prière de la part des sorciers des féticheurs des démons des sources occultes c'est mauvais c'est pécheur et condamné par Dieu vous n'allez pas faire ce qui est condamné par Dieu tous ceux qui font cela les pécheurs et les rétrogrades les païens et ceux qui voient l'église viennent sous la colère de Dieu et sous le jugement de Dieu je prie que cela ne vous arrive pas troisième point maintenant la conséquence de mourir sans Dieu la conséquence de mourir sans grâce la conséquence de mourir sans Dieu première chronique en première chronique à 20 en première chronique à 10 en première chronique à chapitre 10 en première chronique à 10 verset 14 nous dit le jugement qui s'est abattu sur Saül il ne consulta point l'éternel alors l'éternel le fit mourir et transféra la royauté à David fils d'Isaï et cela nous parle de cet homme qui a oublié Dieu il a abandonné Dieu parce qu'il a abandonné Dieu et oublié Dieu voyons le verdict prononcé sur sa vie et voilà la destinée de cet homme qui a oublié Dieu l'homme qui a oublié Dieu en somme chapitre 9 verset 18 les méchants se tourneront les méchants se tournent vers le séjour des morts l'enfer les enfers les pécheurs les méchants les rétrogrades les impénitants les rebelles rétrogrades qui demeurent rétrogrades jusqu'au point de la mort ce rétrograde se tourne vers le séjour des morts toutes les nations qui dites le moi qui oublient Dieu tous les gens qui oublient Dieu tous les rétrogrades qui oublient Dieu vous ne pouvez pas aller de la prière au nom de Jésus et aller chercher la guérison auprès des sorciers sans oublier Dieu vous ne pouvez pas passer de la confiance en le sang de l'agneau le sang qui est versé à la croix du calvaire par lequel vous êtes sauvés et aller consulter les démons cherchant la délivrance chercher la guérison chercher le pouvoir chercher le miracle vous ne pouvez pas oublier abandonner le sang de l'agneau et aller au démon sans oublier Dieu et dire les méchants les pécheurs les rétrogrades les impénitents et les méchants se tourneront vers le séjour des morts tous ceux qui oublient Dieu et SAI 47 en SAI 47 verset 9 SAI 47 voilà le verset 9 et il dit verset 9 nous dit SAI 47 verset 9 nous dit clairement ces deux choses arriveront subitement au même jour la privation d'enfants et le vivage elles fondront en plein sur toi dans leur totalité malgré la multitude de tes croix sortilèges Dieu condamne la sorcellerie les sortilèges malgré le grand nombre de tes enchantements tu avais confiance dans ta méchanceté tu disais personne ne me voit ta sagesse et ta science t'en séduit et tu disais en ton corps moi et rien que moi le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore la calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquelles tu as consacré dans ton travail de ta jeunesse peut-être pourras-tu en tirer profit peut-être deviendras-tu redoutable tu t'es fatigué à force de consulter qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel qui observent les astres qui la lancent d'après la nouvelle lune ce qui doit arriver voici ils sont comme de la paille le feu les consomme ils ne sauveront pas leur vie des flammes ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe ni un feu auprès duquel on s'assied cela nous dit que ceux qui s'impliquent dans la sorcellerie dans l'occultisme dans le satanisme pour chercher le secours la guérison la saleté le miracle la prodige le jumeur de Dieu viendra sur eux et ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu en Galate 5 en Galate chapitre 5 20 Galate 5 verset 20 Galate chapitre 5 20 l'idolâtrie la magie c'est le nouveau testament les inimiciés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sexes l'envie de l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses l'idolâtrie la magie les inimiciés ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu Apocalypse Apocalypse 21 en Apocalypse 21 verset 8 Apocalypse 21 verset 8 mais pour les lâches je crains les gens mais pour les lâches je crains le peuple je ne peux pas tenir ferme je ne peux pas me tenir par ma conviction que Dieu est le Tout-Puissant que Jésus est Alpha et Omega quelque chose qui est au-delà de lui oublie cela mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtris les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs le Père sera dans l'état ardent de feu et de souffre dans l'état dans l'état ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort rappelez-vous les idolâtres sont là les maïtiens les sorciers sont là Apocalypse 22 verset 14 Heureux ceux qui lavent leurs commandements quelqu'un là-bas pratiquera et observerait les commandements du Seigneur Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'âme de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors les chiens hors du royaume de Dieu hors du ciel hors du ciel chez l'enfer dont les chiens quoi les enchanteurs les imprédiques les adultères les meurtriers les idolâtres les idolâtres les satanistes les occultistes et quiconque aime et pratique le mensonge oubliez Dieu en temps de détresse oubliez Dieu en temps de maladie oubliez Dieu en temps de dépression et de découragement a de grandes conséquences éternelles oubliez Dieu et finir et terminer son pèlerinage terrestre dans la maison de Dagon dans le temple de Satan va faire entrer ce rétrograde ce pécheur dans la demeure des condamnés à jamais mais vous allez prendre une bonne décision nous devons sonner la note d'aventissement l'alarme en premier Corinthien premier Corinthien 10 1 Corinthien 10 11 1 Corinthien 10 11 ces chaleurs sont arrivés pour servir d'exemple et elles ont été pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles verset 12 lisons cela ensemble 1 2 ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber encore verset 12 lisons cela ensemble ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber lisons cela pour la dernière fois ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber le Seigneur nous appelle à demeurer en Christ et nous appelle à demeurer dans la grâce à demeurer dans l'évangile à demeurer en Dieu L'incrédulité a empêché plusieurs d'entrer dans la terre promise L'incrédulité a empêché plusieurs d'entrer au ciel C'est l'incrédulité qui fait que Saül a fait Ce n'est pas à visiter la magie, à visiter le satanisme Si vous avez la foi en Dieu, vous n'allez pas chercher les démons Si vous avez l'incrédulité, c'est ce que les gens font Ceux qui sont incrédules Mais l'incrédulité ferme la porte du ciel contre vous Mais vous ne serez pas en mesure d'aller au ciel Je prie que l'incrédulité ne rôde pas votre vie Ne ronge pas votre vie Que l'incrédulité se produit dans plusieurs manières Vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas encore maintenant L'incrédulité va vous pousser à aller à la fausse direction Vous voulez la guérison, le miracle, les opportunités sont là Pour prier ensemble afin que quels que soient les défis que le Seigneur enlève sur la main L'incrédulité nous fait de ne pas apprécier ce qu'on a Et élever ce qu'on a Mais ce qui est à l'autre côté de la muraille qu'on cherche Et à cause de l'incrédulité, on court, on va vers là Et ceux qui meurent dans l'incrédulité ne vont rater le ciel à jamais Si vous ratez le ciel, vous ne ferez plus que pleurer Je prie que vous ne ratiez pas le ciel Maintenant que vous n'êtes pas malade Maintenant que vous êtes bien portant Maintenant que vous avez des oreilles pour entendre Et que le cerveau peut bien comprendre Maintenant que vous pouvez dire Voici la parole de Dieu Je crois que c'est l'heure de prendre la décision Afin qu'au temps de défis par la grâce de Dieu Vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur Ce n'est pas la prière ordinaire Ceci sera la prière définie Que vous décidiez et vous dites Je ne vais pas finir ma vie dans le couvent Dans le temple, dans la synagogue de Satan Je vais chercher la face du Seigneur Et je vais décider aujourd'hui Et prendre la décision Que la crainte des hommes Que la crainte d'une femme Que la crainte d'un groupe de personnes Ne vous empêche Prenez votre décision Que lorsque je suis venu connaître le Seigneur Je ne connais pas ces gens Je ne crains de personne Je ne crains de rien Je vais servir le Seigneur fidèlement Avec conviction jusqu'à ce que je meure Ouvrez la bouche et priez le Seigneur Je ne sais pas ce que je meure 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 Merci. Merci. Merci.